Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. J'ai échoué. C'est vrai que c'est quelque chose qui passe très mal en France, c'est mal perçu l'échec. Dans les pays anglophones, j'ai eu la chance avant de travailler pour des pays anglophones et l'échec n'est pas perçu pareil. Moi ce que je vais tirer de tous ces échecs, ce sont des enseignements. Je vais vous montrer sur la visite du terrain quels sont les enseignements que j'ai réussi à emmagasiner pour pouvoir faire mieux à la prochaine saison. Je vous fais la visite du jardin à la fin de l'été, c'est tout de suite sur l'archipel. Alors là c'est l'endroit où j'avais envie de créer la zone la plus productive de l'archipel. Le soleil se lève là et il se couche là, donc c'est assez ensoleillé avec une toute petite ombre le matin. Là nous sommes le matin donc c'est protégé, mais après à partir de midi ça tape bien. Et moi on m'a toujours dit, alors ça c'est une croyance que j'avais, on m'a dit « Brian, tu mets ton potager en plein sud, tu vas voir, tu lui mets de l'eau et l'eau plus le soleil, ça va pousser ». Le problème c'est que ça c'était des conseils de nos aînés. Et autant vous dire que maintenant, si vous avez vécu là ces deux derniers mois et que vous étiez en France, je pense que vous n'avez pas échappé à la canicule. Il a fait extrêmement chaud, donc il y a eu beaucoup de pertes. J'ai un premier échec donc qui est dû au fait que j'ai trop mis au soleil, je suis dans une zone très aride. Maintenant on peut considérer que le Tarn est une zone aride, donc ce n'est pas un endroit où il faut trop jouer à mettre en plein soleil. Même si on nous dit « mettez en plein soleil telle ou telle chose », le soleil est trop puissant. La terre elle sèche trop, la terre c'est de la pierre, ce n'est vraiment pas quelque chose dans lequel on a envie de produire, même si je protège, c'est assez compliqué, terrain très argileux. Donc premier échec, mal placé. Deuxième échec, ma production n'a pas été assez énorme par rapport à ma consommation. J'avais mis des oignons ici, et autant vous dire que prochaine fois j'en mettrai et de ce côté-là et de ce côté-là. Parce qu'une bande ça n'a pas été assez pour moi. Dans cette bande, il n'y a que ça, un petit, ça c'est un plan de tomate qui a tenu. Derrière j'ai des plans de tomate qui ont tenu, celui-là il est très productif, celui-ci aussi, les deux là, ils sont très productifs. Derrière il y en a un, on voit, il y a déjà des tomates. Mais là les trois bandes, elles ont été, bon celle-là elle a bien donné en oignons, mais après je ne savais pas quoi planter. Celle-là, il y avait l'artichaut, je l'ai coupé parce qu'il a séché, j'ai récupéré les graines. Là il n'y a que le plan de tomate, donc vous voyez j'ai perdu de la place. Ça c'est un échec cuisant, et je vais vous dire pourquoi c'est gênant pour moi. C'est gênant parce que vous savez que je me suis vraiment cassé les pieds pour bien préparer la terre et tout, et ce n'est pas assez. Donc j'ai décidé de créer des zones d'ombre. Et comment on fait pour créer des zones d'ombre ? J'ai Rémi du Jardin des Merveilles qui pour mon anniversaire m'a ramené un figuier. Là j'ai un figuier, et quand on voit l'état, comment il est grand et comment il fait de l'ombre tout autour, et la vie qu'il y a au pied du figuier, je me suis dit que le fait de le mettre là, s'il arrive à pousser, il protégera toute cette zone, et là je pourrais planter des choses, et je pense que ce sera prospère. Je vais vous montrer un petit peu la vie qu'il y a sous un figuier, et vous allez voir pourquoi je vais m'orienter sur ce genre de plantation. Déjà le figuier, il tient super bien. Celui-ci je l'avais taillé en octobre ou en novembre, je lui avais fait une taille, j'avais utilisé du broyat, donc tout ce que j'avais coupé je l'avais mis au broyeur pour faire du BRF. Et regardez ce que l'on trouve quand même au pied du cerisier, vous savez que je suis sur une ancienne vigne, donc j'ai du raisin à gogo, les vignes qui poussent, en plus elles sont très bonnes, c'est du muscat, j'ai aussi des groseilles, pardon des mûres, des groseilles, excusez-moi, j'ai des mûres, des mûres. Donc c'est un endroit où sous un arbre, vous avez une zone d'ombre, vous avez les plantes grimpantes qui peuvent monter, vous avez donc de quoi vous nourrir, vous imaginez, j'ai des figues, des mûres, du raisin sur 2-3 mètres carrés. Je dirais de là à là, c'est sûr, ça fait 3 mètres de long par 3 mètres, donc on va dire 9 mètres carrés. J'arrive à produire et avoir une multitude de choses. Si j'arrive à avoir le figuier que j'ai planté là-bas, aussi grand que celui-ci, plutôt qu'y laisser pousser les ronces et de la vigne, j'y mettrais par exemple peut-être un kiwi, j'y mettrais d'autres choses qui pourront monter, comme par exemple la mûre du Japon. C'est quelque chose que je vais répéter, donc ça c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'était sur le terrain, je ne sais pas si les personnes ont planté ça ou si c'est un oiseau qui l'a ramené. C'était sur le terrain par défaut. Et les anciens propriétaires, le fait qu'ils aient laissé ça, ça me donne des idées. Je vais le reproduire ici, je vais faire comme un petit bosquet ici et tout autour, je vais mettre mes plantations. Si je vois que ça marche bien, j'en referai un de ce côté-là, donc par ici, là où il y a pour le moment le piment. Ça c'est un des piments les plus puissants du monde. Je demanderai à Rémi, je lui avais commandé ça pour ici et ça, ça se porte bien. Plants de tomates qui se portent bien. Mais vous voyez, c'est mon premier échec, c'est un échec cuisant. Et j'en suis un petit peu triste. Je vais vous montrer un autre échec. Et bon, même s'il y a eu un accident, on peut appeler ça un accident, c'est quand même un échec parce que je n'avais vraiment pas prévu ce qu'il fallait. Pour ceux qui ont regardé le dernier... Oh là, je vous jure, il est tôt, je n'ai pas commencé à boire. Pour ceux qui ont regardé le dernier live, je me suis amusé à faire un petit plouf. Mais la bâche que j'avais utilisée n'était pas une bâche assez costaud. Là, c'est une bâche qui est à mi-chemin entre l'ancienne bâche que j'avais et l'EPDM. Je n'ai pas pris EPDM déjà, enfin, je ne l'ai pas pris. C'est un cadeau, cette bâche des personnes qui ont eu un chien. Et en plongeant, malheureusement, le chien avec ses griffes avait percé mon ancienne bâche. Donc, les pauvres sont gentiment allés en urgence. Bon, je vous donne le nom, je spoil un peu. Mais ils en feront une vidéo. C'est Alicia et Freddy de Vivre en Forêt. Et il y a Dali, leur chien, qui a adoré la mare. Donc, ça fait plaisir, on le voit sauter et tout. Ça m'a crevé la mare. Donc, voilà la nouvelle. Je vais remettre de la terre tout autour et remettre des pierres. C'est un échec. Je vous conseille vraiment de prendre une bâche, surtout si c'est quelque chose que vous voulez faire durer longtemps. C'est sûr, je n'avais pas prévu qu'il y ait un chien qui plonge dedans. Mais ça montre, vous voyez, si un jour j'ai des oiseaux, si un jour j'ai des rongeurs ou quoi que ce soit, qui viennent s'abreuver ou qui viennent même se mouiller, que ce n'était pas assez résistant. On va voir avec cette bâche. Elle a l'air beaucoup plus épaisse. C'est un des échecs de cet été. Dans la construction de la mare, il n'y a aucun souci. C'est juste dans le choix du plastique qui va... Alors là, c'est plus du... Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme du caoutchouc. C'est beaucoup plus épais. Dans le choix, je vous conseille quand même de ne pas lésiner sur les moyens parce que c'est quand même quelque chose qui est amené à rester longtemps. Et voilà. Donc, dedans, je vais y mettre, je ne sais pas, peut-être des nénuphars ou je vais y mettre des plantes pour oxygéner tout ça. C'est un échec. Pas un échec... Enfin, je n'avais pas prévu qu'il y ait un saut d'un animal. Mais au moins, ça m'a montré que je n'avais pas fait un assez bon choix sur le choix de la bâche. Et ça, là-dessus, les nés autonomistes, il ne faut vraiment pas lésiner. Maintenant, je vais vous montrer les choses positives, les choses qui ont poussé. J'ai mis des plantes tomates, par exemple, au pied du grenadier. Et il a commencé à faire comme chez lui. Ça a poussé. J'ai des tomates là qui poussent. Alors, c'est de la terre. Ça, c'est quand j'ai creusé. J'avais mis un peu d'eau pour que ce soit plus facile pour creuser. Et en jetant, il y a de la terre qui est allée dessus. Mais là, j'ai une tomate qui est prête. C'est très, très bon. C'est un très bon plan. J'en ai eu pas mal. Il continue à donner. Donc, c'est vraiment très bien. Je vais vous montrer aussi, et on continue là-dessus, les haies fruitières. N'hésitez pas à laisser pousser naturellement. Ici, bien sûr, la ronce a pris le dessus. Et en plus, regardez, regardez, avoir ça, avoir des grappes de raisins qui poussent. Avec là, on voit des murs qui poussent. Ça a été un choix qui a été vraiment judicieux de ma part, de laisser pousser. Laisser pousser la vigne sans me dire, oh non, je vais être envahi et tout. Je suis vraiment fait pour avoir de la vigne ici. C'était une ancienne vigne. Donc, nos anciens, nos aînés, ils ne l'ont pas fait pour rien. Et c'est vraiment un endroit dans lequel j'aurai plein de plants de vigne. Vous voyez, tout le long de la vidéo, vous le verrez, quand je marche à chaque fois, il y a des plants de vigne. Là, je n'en vois pas. Ce sont plus les chênes qui ont poussé au pied du pain. Mais là-bas, la vigne, elle pousse. Là, elle pousse. J'en ai partout de la vigne. Ça, c'est un cadeau encore de Rémi, du Jardin des Merveilles, qui m'a vraiment gâté pour mon anniversaire. C'est un pommier. Et ça, c'est Rennes des Rénettes. Et ça, c'est Rénettes d'Angleterre. Donc, c'est une double greffe. On va voir ce que ça va donner. Mais félicitations à Rémi, double greffe, c'est bien joué. On va voir ce que ça va donner. Alors, attendez, je vais m'avancer pour vous montrer. Mirabel, tout ça. Dans mes réussites maintenant, parce que je vous montre des échecs, mais dans mes réussites, même si j'ai perdu des plantes annuelles, je n'ai pas perdu de plant d'arbres. Ils sont bien enracinés. On a eu de fortes chaleurs. Et les arbres n'ont pas souffert. Ils ont été arrosés. J'ai vraiment gardé essentiellement l'eau pour ça. Ils ont été arrosés. Je vais vous montrer le long de la visite. Et vous verrez que je m'en suis bien occupé. Et pour moi, c'est primordial. Je m'en fiche de perdre une saison d'annuel. Mais ne perdre mes arbres fruitiers, ça me fait un peu plus mal. La cœur de bœuf. On est fin août. Elle n'a toujours pas rougi. Je ne sais pas si vous imaginez. Elles sont belles. Ça va donner des belles tomates. Mais alors, vivement qu'elles rougissent. Pourtant, ce n'est pas faute de me promener en caleçon. Vous le savez, l'archipel. Je suis un exhibitionniste que pour mes plants. Là, regardez. La pousse est extrêmement lente. Mais pour ceux qui suivent l'archipel depuis quelques temps, le yuzu, même si c'est petit à petit, il fait son nid. En réussite, donc... Ah, si. Non, ça va, ça tient encore. Il fait un peu la tête, lui. Je vais l'arroser, l'élanus. Celui-ci a beaucoup mieux pris. Un élanus aussi. Regardez. Je vais vous montrer la différence quand même. Ça, c'était en peau. Je vous dis toujours, prenez des sions. Ce sont donc en racines nues. Vous prenez des arbres en racines nues et qui ont un an. Pas besoin de prendre des gros, gros arbres. De toute façon, ils vont vite grandir s'ils sont bien adaptés et qu'ils sont en racines nues. Lui, je le montre régulièrement. C'est un abricotier. Je ne l'ai pas beaucoup arrosé. Je veux qu'il s'adapte et qu'il comprenne qu'ici, il va faire chaud. Bien sûr, je l'essuie de près. Si je vois qu'il a les feuilles qui commencent à se ramollir ou des choses qui me montrent des signes comme quoi il a soif, bien sûr, je ne vais pas le laisser crever pour ses premières années. Il faut arroser abondamment. Mais regardez, il s'est pris la canicule. Il a plu deux fois en deux mois et il est super beau. Et il est déjà costaud, en fait. Il n'est pas très haut, mais on sent déjà qu'il est bien ancré. Ça, c'est une des réussites. Toujours de la vigne. De la vigne, j'en ai partout. Je vais faire de la greffe de vigne. Vous verrez à l'archipel, je vais essayer de trouver un maximum de raisins de table et je vais tout greffer sur ma vigne qui pousse spontanément à l'archipel. Ça va être terrible. On retourne sur un échec ? Là, un échec. Mes bacs, ça a été extrêmement productif en début d'été. J'ai eu deux pastèques. J'en ai une qui a été mangée par les rongeurs et l'autre que j'ai réussi à manger avant que les fourmis s'y attaquent. Je pensais qu'elles auraient grossi plus, mais elles n'étaient pas très grosses. C'était des toutes petites pastèques. J'allais dire les souris. Les fourmis qui commençaient à s'attaquer à ma pastèque. Je l'ai découpée. J'ai récupéré les graines. J'ai déjà les graines qui auront eu une saison à l'archipel. Ça, pour moi, c'est une réussite puisque je vais pouvoir faire perdurer la pastèque qui a poussé déjà cette année ici. Ce que vous voyez là, c'est parce que je suis allé ramasser des pépins tout au long de l'archipel, tout autour de l'archipel. Je m'amuse à récupérer des pommiers, mais des poiriers pour prendre les... Je prends des pommes qui sont au sol ou des poires qui sont au sol et je récupère les pépins. Et quand je les découpe, tout ce qu'il me reste, je le mets là parce que je sais qu'il y a des rongeurs. Donc, je me dis peut-être qu'ils vont manger et au pire, ça me fera un apport organique. Je mets aussi, quand je fais des barbecues, je mets les cendres ici. Je vais tout mélanger pour l'hiver. Je ferai pareil ici. Bon, là, ça produit encore des tomates comme on peut voir. Donc, je ne m'en occupe pas pour le moment. Mais je vais bien pailler. Il y aura plein de matières organiques. Donc, je mettrai de la tente dessous et après, je vais pailler. Et je vais laisser ça tranquille pour l'hiver pour avoir des bacs productifs pour l'année prochaine. Je vous montre quelque chose d'effarant. Et c'est juste pour vous montrer ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je vous le montre à l'image. Ça, c'est un Noah. C'est une plante que j'avais achetée. Donc, c'est une vigne que j'ai achetée. Et je l'ai depuis un an. Je l'ai depuis un an. Donc, elle pousse, bien sûr. Elle pousse. Elle n'a pas donné encore cette année. Elle pousse. Mais bon, ce n'est pas exceptionnel. Moi, ce que je veux, c'est plus tard que ça fasse comme la vigne a fait sur le figuier. qu'elle monte tout en haut et qu'elle puisse donner des grappes qui tombent directement de l'arbre. Je vais vous montrer. Regardez ça. Ça pousse spontanément à l'archipel. Regardez-moi la différence. Ça, ça n'existait pas en début de saison. Ça a poussé spontanément. Regardez cette vigne, comment elle est énorme. Donc ça, je le laisse pousser. Et là, je ferai une greffe, par exemple de ça. Je ferai une greffe là-dessus. Et vous allez voir qu'à mon avis, ça va être très productif. Le kiwai, il a bien poussé. Bien sûr, il ne m'a pas encore... Enfin, je dis bien sûr. Malheureusement, il ne m'a pas encore donné cette année. Mais là, par rapport à l'an dernier où il était monté jusque là, eh bien là, il est monté jusque là et il commence. J'ai mis une petite ficelle au cas où il a envie d'aller plus loin. Il en est là pour le moment. Il s'enroule. Et après, le but, c'est que ça monte hop sur le chêne. Il y aura des poules à l'archipel. Ne vous inquiétez pas. D'ici la fin de l'année, j'ai prévu d'en avoir deux ou trois pour avoir une petite production personnelle et pouvoir faire des échanges si j'ai du surplus. Je vais clôturer ici avec un accès là-bas pour qu'elle puisse aller dans le champ. Ce sera fermé également. Mais qu'elle puisse avoir de l'espace pour être heureuse. Là, j'ai le petit noyer qui a perdu ses feuilles mais il n'est pas mort. Il a des petites noix. Il produit déjà. C'est une bonne chose. L'olivier qui n'a pas bougé. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Je trouve que l'olivier, c'est vraiment quelque chose de robuste. Regardez-moi ça. Ça, ça n'existait pas l'an dernier. Ça a poussé. Et regardez, c'est aussi grand que moi. Ça, c'est un cerisier. Un cerisier qui vient de derrière. Ça va faire d'excellents porte-greffes pour les prunes, pour d'autres cerisiers. C'est une excellente chose. Encore un cadeau pour l'anniversaire. Je l'ai gardé. J'ai trouvé ça trop mignon. Joyeux anniversaire, Brianne. Ça, c'est un poirier. Un poirier rapporté par Rémi. À Mélenchis, ici, il pousse bien. Le pommier qui a été greffé de la vidéo sur la greffe qu'on avait effectué avec Sébastien, il est là. Il se porte très, très bien. Brugnonier, il a super... On va s'en rapprocher. Je vous montre ça. Le poirier, quand je l'ai eu, il était là. Il a bien grandi. Il est très bien. Cette zone-là, je ne vous la présente pas énormément à l'archipel. Mais dites-vous que cette zone-là, elle sera exploitée pour faire pousser un maximum de choses parce que c'est l'endroit où ça pousse le mieux. C'est un peu sec encore, mais c'est vraiment un endroit productif. Je le sens. Et puis, vous voyez, avec l'observation, je le vois. Il y a de la vie. Il y a des petits lézards qui vont avoir peur. Ah non, il n'a pas peur. Salut, gamin. Il va m'attaquer. Allez, hop là. Salut, gamin. Il y a de la vie. Il y a de la vie ici. Le fameux pommier dont je vous ai parlé. Et alors, regardez. Je vous dis toujours paillé, 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 paillé quand il fait chaud. Regardez bien. J'ai eu la cloque du péché, mais celui-ci, il est tellement bien. Il a refait des feuilles qui sont en bon état. Lui, brugnonier, ça va être vraiment quelque chose de très bon ces prochaines années. Regardez le paillage, ce que j'ai mis en dose. C'est pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas un peu de paillage. C'est beaucoup de paillage pour faire une grosse zone d'ombre à l'intérieur. Et dès que vous mettez de l'eau, l'eau reste dedans. Voilà quelque chose de très important. J'ai de la vigne partout. Quand je vous dis, regardez, on va faire un tour uniquement des vignes. Vignes, 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 vignes là-bas. Vignes, 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 vignes. Hop, regardez. Vignes, 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 vignes. Vignes, 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 vignes. Hop, regardez. Raisins, hop. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc tout ça, ce sera mes porte-greffes. Mes porte-greffes qui vont pouvoir accueillir de très bonnes vignes. Si vous avez des conseils à me donner sur de la vigne, de la vigne que vous avez chez vous, que vous trouvez super bonne, n'hésitez pas à me donner les noms. Essayez de me dire un peu à quoi ça se rapproche comme goût. Par exemple, je sais que la vigne Isabelle, apparemment, ça se rapproche un peu du goût des fraises, des choses comme ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de l'évolution de l'archipel. Bien sûr, il y a des échecs, mais bien sûr, il y a beaucoup de réussite. La nature est généreuse. Et plus vous l'aimez, et plus elle vous le rendra bien. Pensez à collecter de l'eau. Je le dis vraiment pas assez sûrement, mais collectez, collectez. Je vais faire en sorte vraiment d'en collecter un maximum, pour ma part, encore plus à l'archipel. Je n'ai pas fait assez de zone pour capter l'eau. Je n'ai pas fait assez de cuve. Il faut capter l'eau quand elle est là. Il faut en prendre le maximum. Ça, c'est une zone que je vais exploiter très prochainement à l'archipel. C'est une zone, comme vous voyez, qui est très productive, très verte. Elle est bien placée. Je vais peut-être y mettre un petit arbre qui va monter le long. Lui, c'est lui qui donne tous ces trucs qui poussent à fond. C'est lui. Je l'ai taillé en trogne. Et regardez cette vitalité qu'il a. Regardez tout ça. Je vais le couper. Je vais couper tout ça. Je vais faire du BRF. Et tous les ans, dès qu'il a fini sa montée en sève et qu'elle redescend, je taille tout ça. Je fais du BRF. Ça me fera du paillage. Et j'ai besoin vraiment de pailler partout parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je vous dis à très bientôt, les néo-autonomistes. N'hésitez pas en commentaire. On continue l'échange sur Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Ça montre à quel point la vie en autonomie, ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui prend les gens aux tripes. Et sachez que moi, ça m'a vraiment pris aux tripes. Vous devez le sentir. Et je trouve que c'est vraiment un mode de vie dans lequel l'homme, l'homme en général, l'humain, peut se réaliser. Gros bisous tout le monde. À très bientôt sur l'archipel. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !